Quelques mois après sa prise de fonction à la tête du département du Bata Est comme préfet, Maître Nadji Madou entame une tournée de prise de contact avec les autorités à divers niveaux. Mamad Dibirine Tahir Al-Hour nous donne ici des précisions. Le nouveau préfet du département du Bata Est, Maître Nadji Madou, part à la rencontre de ses collaborateurs et ses administrés dans les 5 sous-préfectures et 21 chefs-lieux des cantons de sa circonscription administrative. C'est une tournée de prise de contact, mais aussi de sensibilisation sur plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, le mariage précoce et les conflits intercommunautaires liés aux revendications du terroir dans les différents cantons de la sous-préfecture de Wadi Gédid, tout comme dans les 3 cantons de la sous-préfecture de Ras Djambo. Maître Nadji Madou a demandé à la population d'aider l'administration pour l'accomplissement de sa mission. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, vous ne pouvez rien. S'il n'y a pas la sécurité, vous n'allez même pas venir au marché. S'il n'y a pas la sécurité, vous n'allez même pas élever vos animaux. S'il n'y a pas la sécurité, vous n'allez même pas aller labourer vos chats. La sécurité est la question essentielle aujourd'hui. Abordant la question de la scolarisation des enfants, le préfet Nadji Madou a annoncé qu'il mettra en place un comité de suivi de l'accès à l'éducation dans le but d'encourager les parents à... La campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique est organisée par le sous-préfet d'Abdoujour Didi Harba-Houled. Précision Kaliagavna. Cette tournée de sensibilisation entamée par le sous-préfet d'Abdoujour consiste à sensibiliser les agriculteurs et éleveurs de sa commune sur le bien fondé de la cohabitation pacifique. Le sous-préfet d'Abdoujour Didi Harba-Houled a dans ce sens sensibiliser la population de la ville d'Abdoujour et celle des villages environnants sur l'importance de la paix. Didi Harba-Houled a aussi attiré l'attention de l'assistant sur les méfaits du fait de Bruce qui, selon lui, est souvent source d'incendie. Il a en outre invité tous les parents d'élèves d'envoyer leurs enfants à l'école afin qu'ils soient utiles pour la société. Les cadres du Grand Mayo Kébi ont organisé ce matin une journée de réflexion sur les stratégies de développement de la région et la réforme envisagée par les autorités administratives. Le point avec Baba Yaru Mamat Saleh. Le schéma directeur du développement du Mayo Kébi, la réforme institutionnelle et les découpages administratifs étaient au centre de cette journée de réflexion qui a regroupé les cadres des Mayo Kébi Est. A cela s'ajoute également la problématique du désenclavement du Mayo Kébi. Le président du Forum pour les initiatives du développement économique, social et culturel du Mayo Kébi se prononce sur l'importance de cette journée de réflexion. Le Mayo Kébi est pratiquement enclavé, à part quand on veut quitter Dendjamena, Gelenden, Bongo, jusqu'à Erie, tout le reste du Mayo Kébi, il n'y a pas de route. En saison de pluie, vous ne pouvez pas faire le déplacement. Donc nous avons mis en place une association de développement et nous souhaiterons mobiliser tous les enfants du Mayo Kébi, toutes les garçons, toutes les filles, tous les garçons, pour que chacun met sa main à la poche, chacun parte sur le terrain. On va aménager nos routes. Aleïna Moussa demande à toute la communauté de Dendjamena Kébi de respecter leur engagement pour le développement socio-économique de leur région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !